Si tous les médias, Philippe de Villiers, ont commenté la grande conférence de presse du président de la République cette semaine à l'Elysée, très peu sont allés jusqu'en Suisse le lendemain pour suivre Emmanuel Macron au Forum économique mondial, le Forum de Davos, la grande messe des mondialistes pour évoquer les enjeux socio-économiques des années à venir. Et ce qui est intéressant, c'est que le chef de l'État a pris la parole, prise de parole d'une heure. Et vous allez l'entendre, il était bien plus question de l'Europe que de la France. On l'écoute, on en parle juste après. On a d'abord besoin d'avoir une Europe de l'investissement beaucoup plus forte. Pour moi, c'est une priorité. Tout ce que je vous dis sur le quantique, sur les clean tech et même sur la défense, c'est beaucoup plus d'argent. Il nous faut aussi approfondir l'union des marchés de capitaux. Nous devons absolument avoir une Europe financière qui soit beaucoup plus intégrée. Pourquoi ? Parce que notre continent a beaucoup d'épargne. Mais cette épargne est mal allouée. Elle ne circule pas vers les bonnes géographies. Elle ne circule pas vers les bons secteurs. On commence à vous connaître, Philippe Devilliers. Vous en savez que vous avez parfois un esprit un peu chagrin. Et moi, je vous ai lu, je sais que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce genre de grand rassemblement entre élites mondialisées. Vous avez écrit beaucoup là-dessus, notamment dans vos derniers livres. Est-ce que vous ne trouvez pas, ou vous avez dû vous dire d'ailleurs, que c'était un curieux endroit Davos pour avoir le fameux rendez-vous avec la nation ? Ben, c'est sa nation à lui. C'est sa patrie cosmique, en fait. Vous savez comment on les appelle les membres ? Les Global Shapers, les façonneurs du capitalisme de surveillance. Donc c'est une élite mondialisée. Huttinton avait un mot, super classe mondiale. Donc c'est une sociologie. Et en même temps, c'est une idéologie avec une vision eschatologique, une vision anthropologique, avec deux axiomes. La souveraineté nationale est dépassée. Premier axiome. Et deuxième axiome, la gouvernance ne peut être que mondiale. Et donc c'est un laboratoire planétaire, Davos, pour aller vers l'âge post-national, l'âge post-démocratique et l'âge post-moral. C'est un laboratoire de la déconstruction, y compris sur le plan du wokisme. Tout passe par Davos et Davos adopte et adapte toutes les idéologies du moment pourvu qu'elles soient mondialistes. C'est le temple du globalisme. Et Emmanuel Macron est le fils spirituel de Klaus Schwab, qui est le créateur de Davos, qui avait dit au moment de la pandémie, il faut faire de la pandémie une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde. Et c'est à lui que vous aviez consacré ce livre. Donc en fait, nous, on va devenir les vilains de la glèbe numérique, une termitière de vivants connectés.